Après cette vie sur le périphérique et les infrastructures routières, parlons du secteur énergétique pour lequel la France exporte son savoir-faire. Nos entreprises sont particulièrement performantes dans les énergies renouvelables. Elles équipent par exemple le Maroc, où le parc éolière est en pleine expansion. Et ce sont de gigantesques chantiers, souvent en plein désert, comme nous le montrent ce reportage de Nathalie Pellerin, Florian Legoyque et Loris Freeman. A 1000 km de Casablanca, aux portes du Sahara occidental, des éoliennes gigantesques apparaissent par dizaines. 22 sont déjà sortis de terre, rien que pour ce site de Fumeloued. Une éolienne produit environ 10 millions de kilowattheures, c'est l'équivalent de la consommation de 15 000 foyers. L'énergie produite par ce site alimente exclusivement des entreprises, comme ces mines de phosphate. Un peu plus loin, cet autre site alimentera bientôt l'équivalent de la ville de Marrakech. Il s'étend sur 17 km et une éolienne est montée chaque jour. Dans un peu moins d'un an, vous allez voir sur le désert 131 éoliennes qui vont pousser. C'est énorme, c'est le plus important parc éolien sur l'ensemble du continent africain. Vision surprenante au milieu des dunes, les convois exceptionnels se succèdent. L'ensemble du convoi constitue une seule éolienne. Tous les éléments viennent du Danemark. Il aura fallu 15 jours pour les acheminer ici, par la mer et par les routes du désert. Une seule pâle mesure 50 mètres de long et le chantier emploie jusqu'à 700 personnes. Des experts viennent d'Ecosse ou d'Italie pour des opérations souvent délicates. Quand la pâle se met un peu de biais comme ça, le vent la pousse beaucoup trop. Et avec un site deux fois plus venteux en moyenne qu'en Europe, il a fallu adapter les turbines. Les turbines éoliennes, elles sont dotées d'un système de refroidissement à l'intérieur pour permettre de refroidir les équipements électriques à l'intérieur et également de systèmes de filtration de sable. Ça c'est spécifique à la région du sud du Sahara. L'enjeu pour le Maroc, devenir indépendant énergétiquement et produire suffisamment d'électricité pour se passer des importations d'Espagne notamment. Tout pays dans le monde a besoin de cette indépendance pour pouvoir se développer un petit peu comme il le souhaite, comme il l'entend et être indépendant au niveau du coût, pouvoir stabiliser les coûts, c'est très important. Le pays compte déjà six parcs éoliens et bientôt une dizaine. A Tanger, les éoliennes tournent depuis trois ans et l'ONE, l'Office national d'électricité, a fait le bilan. Notre champ d'éolien nous permet d'économiser 168 000 tonnes de fuel par an. C'est à peu près, c'est environ 10% de la consommation de l'ONE en énergie fossile. A terme, le Maroc aura investi 3,5 milliards d'euros pour devenir un modèle en production d'énergie verte. Merci.